Mes premières promenades au marché indisposaient tout le monde. Je me heurtais à des regrets polis. Des sourires empreints de reproches mesurés me faisaient comprendre que j'exagérais un peu. Des signes de la main m'éloignaient. Un pincement des narines portait ailleurs mes pas. Savalo, le gardien du marché, me tolérait. C'est à savoir s'il avait l'odorat sensible. « Magano », me disait-il pourtant, à chacune de nos rencontres, « fais-toi soigner. Le temps viendra où personne ne supportera ta présence. » Je ne répondais pas, m'en allais ou dirigeais la conversation vers un autre sujet, plus rien. Plus tard, les regrets polis comme les gestes de protestation amicales firent place à de la mauvaise humeur contenue, puis affirmés sans ménagement. J'étais la proie de l'ironie, de l'énervement, de l'agressivité. J'étais le souffre-douleur du marché. Les plus esservelés des marchandes prétendaient que seule mon apparition leur portait la guille. Cela équivalait à une journée de mes ventes. J'avais ainsi des zones interdites que je ne pouvais violer d'aucune sorte, car les migères, constamment sur le qui-vive, menaient bonne garde. Des fois, cependant, les rixes fréquentes qui éclataient en différents points du marché retenaient l'attention de mes Amazones. Je profitais de ces occasions-là pour rafler de la menu monnaie une tête de poisson, une bourse vide, du tabac. Ah ! Il fallait les entendre, les sorcières. Magamou m'a volé ceci. Magamou m'a volé cela. Les objets dérobés en avaient une valeur centuplée. Ah ! les menteuses ! À y bien réfléchir, je ne commettais pas ces larcins par nécessité ni par vice. C'était un des subterfuges auxquels j'avais recours pour m'introduire dans la société. En parlant de moi, en se plaignant de moi, elles reconnaissaient mon existence, m'acceptaient en quelque sorte. De mon côté, en grillant le reste du tabac qu'elles avaient fumé, en mangeant un morceau du poisson pêché par leur mari, je me sentais plus près des hommes. C'était la nuit surtout, quand le marché s'était vidé et que nulle présence humaine ne se manifestait, que je rassemblais tous ces petits riens que des personnes avaient touchés, possédés, aimés. Ces objets devenaient des êtres, traits d'union entre les autres et moi-même. Je leur confierais une signification particulière, sacramentelle. Ils revêtaient plus d'importance que les quelques gardiens disséminés à travers le marché. Ceux-ci, me semblait-il, étaient voués à la conservation des choses au point qu'elles avaient, pour eux, plus de sens que les êtres. avaient un sac perdu, un chou volé, un régime de bananes écrasées. Voilà de quoi provoquer des licenciements, des retenues de salaires, des réprimandes, des peurs, des inquiétudes, de la désolation. Les gardiens étaient les captifs des choses, moi aussi. Mais, autant j'étais esclave par amour, autant eux l'étaient par nécessité. D'où mes multiples démêlés nocturnes. Touchai-je à un meulant ? J'allais m'en emparer. Alors que le grain de sa peau invitait mes droits à une caresse, simplement. M'appuyais-je à une table ? J'allais m'en emparer. Alors que j'avais des seins d'épouser les rainures, les nœuds, de défriser la texture du bois. M'approchais-je des poulaillers ? J'allais m'emparer de quelques volailles. Alors que j'aimais surprendre, la nuit, les frissons, probablement jaunes, des poussins que l'humidité disputait à la chaleur maternelle. Sacré gardien ! Quel beau métier ! S'ils étaient sensibles ! À la poésie des êtres et des choses. Mon isolement était total. Seules mes initiatives tapageuses m'ouvraient, de temps à autre, l'univers des hommes. J'en étais venu à me contenter de peu. À mes heures d'effondrement, je quittais une insulte, une claque, un coup de pied. N'importe quoi. Quand nul ne déyaît m'adresser la parole, je retournais à mon gîte, seul, cruellement déçu. Jusqu'au matin où se présenta à ma porte, un chat familique est là, comme moi. Nos yeux se croisèrent. Je détournais. Je détournais les miens. Comme moi. Ce chat puait la saleté et la maladie. Il n'avait probablement pas de maître. Dans mon pays, les chats n'en ont point. Je ramenai mon regard dans la direction de l'animal. Celui-ci avait disparu. Je courus le rattraper. Je le pris par la peau du cou. Il pédalait mollement. Je lui proposai une branchie tiède. De sa patte avant droite, il la fit danser, puis l'écarta. Je n'avais rien d'autre à lui offrir. De nouveau, nos regards se rencontrèrent. Le chat se blottit alors tout contre moi. J'avais un ami. Pas de la poule. La flâche. Le chant. Il s'est passé. Il s'est passé. Sous-titrage ST' 501